Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que vous avez envie de cuisiner. Aujourd'hui je vais faire une recette très très simple pour notre repas du soir, ça va être un cake salé. Donc ce cake salé, je vais le faire dans notre terrine, qui est notre terrine ultra pro. Alors elle n'est pas au catalogue actuellement, mais on n'est pas à l'abri qu'elle ressorte en promotion. Donc c'est la gamme de nos ultra pro nococottes qui vont en four. Donc vous voyez, elle se présente comme ceci, de couleur noire, puisque c'est également du polymère à cristaux liquide. Donc la même matière que les ultra pro. Donc avec ou sans couvercle, ça va vous permettre de faire plein de choses différentes. Autant des cakes, que des lasagnes, que des terrines, que votre foie gras. Et oui, aujourd'hui on va l'utiliser sans le couvercle, en fait tout simplement comme un moula cake. Donc vous avez compris, c'est un produit multifonction, qui est toujours intéressant d'avoir dans sa cuisine. Pour ne pas multiplier le nombre d'ustensiles, d'appareils, etc. On essaye de simplifier les choses. Alors je vais faire un cake salé, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Je ne vais pas faire très très compliqué. Attendez, je sors un ingrédient que j'ai oublié. Je l'ai trouvé. Ce sont des cerneaux de noix. Donc on va faire un cake lardon, noix et gruyère. Vraiment le truc le plus simple. Pas de chichi, pas de pompon. Voilà, comme ça c'est clair. Alors, on va partir. J'ai sorti bien sûr ma grille du four. Sortez toujours votre grille ou votre plaque avant de poser vos moules en silicone, que ce soit vos ultra pro. On les sort toujours du four. Donc mon four préchauffe à environ 180 degrés. C'est le petit tic-tac si jamais vous l'entendez. Alors je vais mettre mon moule de côté. J'ai sorti tout ce qu'il me faut. Donc, on est parti. Il va me falloir deux oeufs. Alors je vais prendre mon saladier, mon bol. Alors c'est vrai que c'est un vieux bol. Mais c'est un vieux bol à pâtisserie du perroir. Donc ça vous montre au moins la durée des produits. Je vais casser mes deux oeufs dans mon bol. Et pour mélanger, je vais utiliser notre cuillère plate. Qui est un petit tic-tac pour mélanger des préparations qui ne seront pas trop épaisse. Pas trop lourde. Je casse mon oeuf sur le dos de ma spatule. Ou sur mon plan de travail, jamais. Sur mon du perroir. On ne le répétera jamais assez. Je vais émulsionner mes oeufs. Parfait. Ensuite, je vais y ajouter 600 ml de lait. Alors je vais prendre mes cuillères mesure. Enfin mes pelles mesure qui ne sont plus au catalogue non plus. Il y en a qui les ont déjà peut-être en d'autres couleurs. Mais on n'est pas également à l'abri qu'elles reviennent. Pourquoi pas en promotion. Parce qu'elles sont très demandées. Mes clientes ne comprennent pas pourquoi elles sont sorties du catalogue. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Donc là, je mets déjà 250 ml. Ah, je crois que j'en ai mis trop. Ça devait être 60 ml de lait. Alors, attendez. Bon alors effectivement, je n'aurais pas dû mettre 600 ml de lait. Ça paraît énorme. Mais 60. Donc j'en ai mis un peu trop. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de compenser. Avec la farine. Bon. Ce n'est pas grave. Ça arrive. On va gérer. Je vais ajouter 100 g. De farine. Je vais mélanger. Je vais ajouter 50 g d'emmental râpé. Et je retarde ma balance. Alors, il n'est pas ouvert encore celui-ci. Comme quoi, vous voyez, les gourdes, ça arrive à tout le monde. Je suis un peu spécialiste. Mais ce n'est pas grave. On se rattrape. Voilà. 50 g. On va mélanger un bon coup. J'ajoute ensuite mes lardons. Et ensuite, mon dernier ingrédient ajouté, ce seront mes noix. Enfin, ma garniture. Ce seront mes noix. Vous pouvez bien sûr ajouter, franchement, là, je n'ai plus d'olives. Sinon, j'adore mettre des olives vertes aussi dans mes cakes. Là, je n'en ai plus. Je les ai utilisées hier dans ma salade. Mais vous pouvez bien sûr ajouter des olives vertes, des olives noires. Vraiment plein, plein de choses. Il y en a qui mettent des anchois. Faites-vous plaisir. Des champignons de Paris. On peut tout mettre. Enfin, presque tout. Donc, mes lardons, mon gruyère. Maintenant, je vais ajouter, alors, il faudrait de l'huile. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Voilà, un peu à l'œil, puisque ma pâte est déjà assez liquide. Je rajouterai peut-être un tantinet de farine. Je vais rajouter un petit peu de farine, quand même, à l'œil. Mais bon, c'est vraiment une erreur de ma part. Je mettrai la vraie recette en dessous. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ce n'est pas ma première bourde en cuisine. Ensuite, je vais utiliser mon Super Sonic Shopper Toll. Donc, c'est le produit idéal à avoir dans votre cuisine. Vous avez plusieurs formats. Je vais vous montrer. Ça, c'est le moyen format. Vous avez le plus petit, donc, qui est comme ça. Donc, c'est à peu près la moitié. Et vous avez également le maxi format. Celui-là, je ne l'ai pas. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais vous imaginez qu'il est encore plus grand. Donc, Super Sonic Shopper Toll, ce sont leurs nouveaux noms. Avant, c'était l'Extra Chef et le Turbo Top. Donc, ils ont modifié la ficelle, ici, qui est faite dans un matériau plus résistant. Ils ont modifié le couvercle, qui s'ouvre maintenant avec un petit bouton. Ici, il y avait un petit trou qui a été bouché pour que les ingrédients ne tombent pas dedans quand on les verse. Et les lames ont été incurvées pour être encore plus puissantes. Et effectivement, ce petit robot est maintenant encore plus puissant qu'il n'y était déjà avant. Alors, ce que je vais faire, je vais y mettre mes noix pour les concasser légèrement. Je n'ai pas envie de les mettre en entier parce que ça va faire un petit peu trop gros. Mais je pense qu'un petit peu concasser, ce sera très bien. Je vais mettre, allez, à peu près 50 grammes, je pense. Voilà, j'ai mis 60 grammes. Je remets mon couvercle. On se met toujours, vous voyez, on le verrouille. On n'a pas les cadenas ici. Enfin, si on a le cadenas, enfin, on a le cadenas ici pour ouvrir le couvercle. Et ici, on a les petits loquets. Donc, vous voyez, en fait, c'est bloqué. Là, si je tourne, ça va s'ouvrir. Vous voyez, tac, tac. Donc là, on voit que c'est bien bloqué. Je pose ma main, je le pose à plat. Je pose ma main dessus. Je vais tirer deux, trois fois. Là, je ne vais pas trop tirer. Je veux juste que ce soit un tout petit peu concassé. Je ne veux pas que ce soit haché ou mixé très fin. Donc, je vais y aller tranquillement. Voilà. Là, je lui ai même fait un petit peu trop, peut-être. Je vous montre le résultat. J'ai tiré deux ou trois fois. Donc, vous voyez que c'est concassé, mais ce n'est pas mixé. Voilà. J'ajoute ça dans ma préparation. Vous voyez, en deux en trois mouvements. Pas besoin de salir à toute la cuisine. Je remélange bien. Et il ne me restera plus qu'à mettre mes épices, mon sel, mon foivre. Et je rajoute toujours, moi, quelques herbes de Provence dans mes cakes salés. J'adore ça. Et je trouve que ça leur donne toujours un bon goût. Ouh, j'ai oublié. Attendez. J'ai oublié un ingrédient très, très important. La levure. Sans levure, le gâteau ne risque pas de monter. Alors, il y a un demi-sachet. Donc, je vais tout mettre. Comme je fais un peu une bêtise avec le lait, je vais tout mettre. Parce que j'ai peur que ça monte peut-être moins de l'eau. Donc, je vais bien mélanger ma poudre. Bon, la consistance me paraît quand même, pour faire régulièrement des cakes salés, la consistance ne me paraît pas trop mal. Mais je répète, je vous mettrai la vraie, vraie, vraie recette que j'ai trouvée sur internet, comme tout le monde, dans la description de la vidéo. Donc, voilà, la consistance ne me paraît pas trop mal. Je vais mettre du sel, du poivre. C'est vous qui choisissez la quantité. Pas trop de poivre. C'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu détonnant. Pas trop de sel. Il y a déjà des lardons. Et mes herbes de Provence. Voilà, pour assaisonner tout ça et donner un bon petit goût du sud. Je ne fais pas l'accent, je suis nulle en imitation. Je mélange bien. Écoutez, je trouve que la consistance est pas mal du tout, regardez. Moi, je pense qu'il ferait très, très bien. Alors, comme c'est un moule à cake, il faudra bien sûr le beurrer et le fariner avant de mettre votre cake dedans. Ce que je vais faire, comme je n'aime pas le faire avec mes doigts, je vais couper un petit bout de beurre. Ça, c'est ma petite technique. Je vais couper un bout de beurre. Vous voyez, je le mets dedans. Et je vais le mettre au four. Sur ma grille. Même pas une minute. C'est le temps que mon beurre fonde. Et je vais ensuite pouvoir l'étaler avec mon super pinceau en silicone. Je vous montre ça tout de suite. Donc, mon pinceau en silicone, vous l'avez vu, je viens de le déplier. Il était rangé dans mon tiroir comme ceci. Comme ça, je ne l'abîme pas. Et il prend un petit peu moins de place aussi. Les poils ne s'accrochent pas. Enfin, les poils en silicone ne s'accrochent pas. Vous appuyez juste ici. Et vous pouvez le mettre en position marche. Donc, c'est un super petit outil que vous pouvez accrocher sur le bord de vos saladiers. Tout dépend lesquels. Pas celui-ci. Mais de certains saladiers quand vous préparez. Et vraiment, la prise en main est hyper facile. Enfin, c'est un très bon outil lorsque vous cuisinez ou vous pâtissez. Je regarde mon beurre qui devrait être normalement presque fondu. J'attends un tout petit peu. Et ensuite, je vais pouvoir fariner mon cake. Et on va pouvoir l'enfourner en cuisson tout simplement. Donc, vous voyez, recette toujours très rapide. Le but, c'est que vous gagnez du temps en cuisine. Mais que vous cuisiniez bien. Entre guillemets, que vous cuisiniez sain. Et que vous n'achetiez pas, ou du moins le moins possible, de produits industriels. Après, je sais que c'est pas facile. On est très tentés. Mais on essaye de manger des choses. On sait ce qu'il y a dedans, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Mais on essaye de le faire au mieux. Alors, j'utilise ma spatule en silicone. Pour enlever, vous voyez, hop. Ça, c'est les petits lardons qui se sont pris dans la cuillère. J'arrive pas à les enlever. Je vais prendre mes doigts. Voilà, il y a un petit nœud de lardons. Hop. Et j'utiliserai donc ma spatule pour verser ma pâte dans mon cake. Spatule en silicone, c'est vraiment l'indispensable chez Tupperware. reconnue par toutes nos clientes. Je vais sortir mon moule. Avec mon beurre fondu, bien sûr. Voilà. Je ressors ma grille. Donc, vous voyez qu'en quelques minutes, mon beurre a fondu. Je vais pouvoir, avec mon pinceau en silicone, tout simplement badigeonner les parois de mon moule. Et je trouve que quand il est liquide, j'arrive mieux. En tout cas, je badigeonne mieux. C'est peut-être un peu plus homogène que quand il est solide. Voilà, j'ai tout badigeonné. Vous voyez ? Je vais maintenant ajouter un peu de farine. Donc, on prend les maniques, parce que c'est très, très chaud. C'est très, très conducteur de chaleur. Donc, ça vous permet de cuire vraiment de façon homogène et surtout rapide. Il me manque de la farine. Donc, j'espère que ça vous plaira comme petite vidéo. On y pense souvent à aller faire les cakes salés pour l'apéro. Mais sachez que c'est aussi un bon repas complet. Une idée repas à faire le soir, le misi, peu importe. Mais c'est assez complet. Donc, vous pouvez mettre, là, il y a des oeufs. Donc, ça va vous faire des protéines. Il y a aussi des lardons. La farine, ça vous fait votre féculent. Et vous y ajoutez simplement des légumes. Donc, là, pour nous, ce soir, ce sera une salade de tomates. Mais ça peut être plein, plein d'autres légumes. Mais en tout cas, vous avez un repas sain et complet à la maison. Avec deux tranches de cakes salés. Et au moins, l'avantage pour nous déjà, mais peut-être pour vous, en fonction de vos professions, c'est d'avoir aussi des restes. Enfin, nous, moi, je mange sur mon lieu de travail. Mon chéri rentre manger à la maison. Mais il n'a pas toujours non plus le temps ni l'envie, je ne cache pas, de préparer à manger quand il rentre. Donc, il faut que ce soit aussi rapide pour lui. Donc, comme il rentre aussi souvent en retard. Donc, c'est bien d'avoir des restes à la maison. Comme ça, toujours pareil, on n'achète pas de sandwich ou du moins pas trop. Pas de pizza, pas de cochonnerie. Et on essaye de manger quand même sainement. Je verse ma pâte dans mon moule. Je racle avec ma spatule, ça va tout seul. Franchement, ces spatules-là, chez Tup, elles ont été révolutionnaires. C'est un outil, mais franchement formidable. Vous voyez, je n'ai déjà quasiment plus rien dans mon bol. Il est encore bien raclé. Vous voyez, prenez bien tous les bords. Et voilà. Regardez-moi ça. Il n'y a plus rien, je pourrais presque le remettre dans le placard. Donc, ça y est, c'est terminé. Le repas est quasiment prêt. Le plus long, ce sera la cuisson au four. Là, on va partir pour, je crois, 45 minutes. Oui, c'est ça. Donc, je vais remettre ma téline sur ma plaque. Et c'est parti pour 45 minutes de cuisson. Je vais mettre le minuteur de mon four. Et c'est parti, je vous montrerai, comme d'habitude, le résultat en vidéo, une fois qu'il sera sorti du four. A tout à l'heure. Ça y est, mon cake est sorti de cuisson. Donc, effectivement, il n'a pas énormément monté. Mais je pense que c'est quand même dû à mon erreur de dosage du lait. Bon, ce n'est pas grave. Je l'ai mis, vous voyez, sur ma planche souple, mon tube, qui est vraiment idéal pour couper toutes les préparations. Donc, c'est tip-top. Je vais prendre également mon joli couteau office. Vous voyez, comme il est beau, avec une super prise en main ergonomique. Et je vais couper mon cake. Donc, mon assiette est prête. Je vais pouvoir disposer deux tranches de cake pour faire mon repas du soir. Voilà. Il est encore fumant. Normalement, il faudrait que j'attende encore un peu. Mais comme monsieur travaille, il va manger un peu plus tôt. Normalement, il faut vraiment que vous attendiez qu'il refroidisse presque complètement. Pour le démouler déjà plus facilement. Bon, là, je n'ai pas eu de difficulté puisque j'avais bien beurré et fariné mon moule. Mais pour le découper, c'est quand même un petit peu mieux. Après, mon chéri aime bien manger quand il est un peu tiède. Donc, ça ne me dérange pas. Regarde, je vais le mettre sur ma structure. Je vais vous montrer. Voilà. Il est quand même très, très beau. Il est très moelleux. Et je ne doute pas qu'il sera très, très beau. Et voilà. Écoutez, bon appétit à vous. Si vous avez pu réaliser cette recette. En tout cas, nous, je pense qu'on va se régaler ce soir. Bye bye. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada